Vous imaginez le genre, vous avez vraiment galéré, vous êtes même resté longtemps seul parce que vous n'arriviez pas à trouver vraiment la personne qui va vous correspondre. Vous avez eu des relations qui sont mal terminées, soit pour X ou X raisons, soit parce que la personne avec qui vous étiez ne se comportait pas comme vous attendiez ou même parce que vous aviez certaines attentes que la personne n'appréciait pas. En tout cas, bref, ça s'est gâté, comme on dit. Les choses se sont gâtées même. Et aujourd'hui, enfin, vous trouvez quelqu'un. Ça se passe tellement bien avec cette personne que vous ne voulez pas. Vous ne voulez même seulement imaginer que ça puisse mal se passer et tout. Vous êtes prêts à faire le nécessaire pour que les choses se passent bien. Alors, vous devez regarder cette vidéo parce qu'ici, je vais vous donner quatre conseils. Vraiment quatre conseils que vous devez mettre en application. Mais vraiment quatre choses, si vous mettez ça en application, vraiment, vous êtes bien partis pour que cette relation aussi, que ce soit la meilleure, que ce soit vraiment celle que vous attendiez. Vous savez, que ce soit l'image de ce que vous vouliez, quoi. Vous voyez, premier conseil, n'oubliez jamais que rien n'est jamais totalement acquis. Même si la personne avec qui vous êtes aujourd'hui vous chante, avec toutes les musiques et les mélodies du monde, combien elle est folle de vous. Combien elle aimerait toujours être avec vous. Combien elle aimerait toujours que ce soit avec vous parce qu'elle se sent tellement bien avec vous. Réjouissez-vous de cela, mais sachez que rien n'est jamais acquis. Absolument rien. Vous devez donc rester en état de veille. Ça ne veut pas dire que vous devez être terrorisé par quoi que ce soit. Ça veut simplement dire que vous devez garder à l'esprit que ce que vous avez là, comme relation, ce que vous êtes en train de vivre maintenant, c'est quelque chose que vous avez tant attendu. Et c'est quelque chose que si vous ne faites pas le nécessaire, vous risquez de gâcher aussi. Donc, rien n'est acquis. Et quand on se dit ça, on reste vigilant par rapport à cela. On fait le nécessaire par rapport à cela. C'est absolument capital. Et un autre secret qui va découler de ça, c'est que quand une personne est avec vous et vous dit « Ah, je suis bien avec toi, je voudrais que je sois toujours comme ça, je ne voudrais jamais te quitter, je voudrais... » Que la personne vous dise combien elle est folle de vous et tout, prenez le temps d'identifier clairement ce que vous avez fait pour que ça marche. Ça, c'est un petit secret que je vous donne, que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a des gens qui se réjouissent simplement de savoir que ça va, que l'autre est contente, et ils sont contents aussi, ou elles sont contentes aussi, et voilà, tout simplement. Mais si la personne se réjouit de quelque chose que vous avez fait, de quelque chose que vous êtes en train de faire et tout, ou d'un comportement que vous avez eu, c'est que ça veut dire que c'est ce qui touche son cœur, c'est ce qui match dans son cœur. Et vous ne devez pas oublier ça. Donc prenez le temps d'identifier ça, et de noter ça quelque part. Prenez le temps d'identifier ces pépites-là, qui sont les pépites qui marchent, parce qu'un jour, c'est ça qui va vous aider. Un jour, dans le cours de la relation, quand vous allez vous habituer à la personne, et que vous allez avoir tendance à baisser de vigilance et tout, bam, vous allez sortir les recettes qui marchent, et bim, vous allez faire mouche. Ça va marcher. D'accord ? Donc, tant que quelqu'un apprécie quelque chose que vous vivez ensemble, il est important que vous identifiez clairement ce que la personne apprécie. Il est important que vous sachiez ce que la personne aime vraiment. Il est important que vous sachiez ce qui plaît tant à la personne dans votre comportement, et que vous l'identifiez. Et vous notez ça quelque part. Vous ne devez jamais oublier ça, parce que c'est votre âme. C'est votre joker. Ça, c'est capital. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est qu'on ne peut pas être au top, on ne peut pas avoir une relation au top, c'est-à-dire percher là-bas dans les étoiles, si soi-même on n'est pas au top. Tu ne peux pas vouloir jouer dans une équipe nationale si tu te contentes de t'entraîner comme quelqu'un de dixième division. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vouloir jouer la Champions League si tu es en dixième division de championnat. Tu dois être au moins en première division. On ne peut pas aller chercher Neymar, on ne peut pas aller chercher Cristiano Ronaldo pour lui dire qu'on va le recruter dans un club de cinquième division. Parce que les gars sont au top. Donc toi, si tu veux avoir une relation de première division, au-delà de ce niveau, c'est toi qui dois t'élever à ce niveau-là. Ta relation n'est que le fruit de ton comportement vis-à-vis de l'autre. Votre relation n'est que le fruit de votre interaction. Donc si votre interaction est de bas niveau, votre relation sera de bas niveau. Si vos comportements sont de bas niveau, votre relation sera de bas niveau. Tu veux une relation top, sois une personne top. Élève le niveau. Tu veux plus, tu dois devenir plus. Et c'est ce qu'on ne comprend pas. Les gens ne comprennent pas que pour devenir, pour être, pour avoir plus, il faut que tu sois plus. Pour avoir plus dans ta relation, il faut que tu sois plus dans ta façon d'être, dans ta façon de penser, c'est dans ta façon de te comporter. Tu dois être plus si tu veux que ta relation soit plus que ce qu'elle est maintenant. Ça, c'est la deuxième chose que tu ne dois pas du tout oublier. Troisième élément. Ne laisse pas tes comportements être guidés par la peur, mais agis par amour. Je reprends. Ça, c'est capital. Ne laisse pas tes comportements être guidés par la peur. Peur de perdre l'autre. Peur que l'autre te quitte. Peur de tout ce que tu veux. Mais laisse l'amour parler. Parce que la peur, elle veut contrôler l'autre. L'amour, lui, veut autonomiser l'autre. La peur veut posséder l'autre. L'amour, lui, libère l'autre de l'enchaînement. La peur veut blesser quand on se sent frustré. L'amour, lui, reste correct même lorsqu'on est blessé et que l'on se sent frustré. La peur, elle craint de perdre. L'amour, il se réjouit de l'épanouissement de l'autre. La peur est jalouse. L'amour, elle est joyeuse. L'amour, lui, il est joyeux de Dieu. Je reçue de l'autre. Donc, ne laisse pas la peur te guider. Ne laisse pas la peur te pousser à vouloir contrôler les faits et gestes de l'autre, à vouloir épier l'autre, à vouloir manipuler l'autre. Parce que quand tu te comportes ainsi, c'est toi qui as besoin de te guérir. C'est toi qui as besoin de t'améliorer. Ce n'est pas forcément l'autre. Laisse l'amour guider tes actions. Demande-toi toujours, est-ce que ce que je vais dire, c'est quelque chose qui va faire du bien à la personne que je dis que j'aime? Ou est-ce que ce que je vais dire, c'est quelque chose qui va la blesser ou le blesser? Demande-toi toujours si ce que tu vas faire, c'est quelque chose qui va faire du bien à l'autre ou si c'est quelque chose qui va nuire à l'autre. Pose-toi simplement cette question. Si je te pose cette question régulièrement et que tu veilles à faire de ton mieux pour que ce soit toujours le bien de l'autre qui prime, jackpot, bingo, tu es sur le chemin pour une relation exceptionnelle. Ça veut dire que tu ne laisses pas les choses sorties comme ça sort. Tu ne joues pas le jeu de sa sort comme ça sort. Tu contrôles ce qui sort de toi. Tu ne laisses pas les choses simplement émaner de toi parce que, ah oui, il y a une émotion, bam, tu dis seulement ce que tu as dit. Non, tu contrôles ce que tu as dit parce que la simple idée de faire du mal à l'autre t'horrifie à tel point où, même lorsque tu es blessé et frustré, aucune intention de vouloir nuire à l'autre ne s'éveille dans ton cœur. Cela appelle donc à ta transformation personnelle. Et d'ailleurs, je parlerai dans une prochaine vidéo des différents niveaux d'amour et du niveau d'amour que tu dois chercher à atteindre si tu veux que l'amour te donne des ailes d'un épanouissement total. Le quatrième conseil que je vais vous donner ici, il est capital. C'est qu'il faut que tu te souviennes que tout s'apprend, tout. Il n'y a rien que tu saches faire aujourd'hui que tu n'es pas repris à faire. Il n'y a rien que tu saches faire aujourd'hui où tu ne t'es pas formé. Il y a des choses par rapport à que tu t'es formé sans te rendre compte que tu t'es formé. Peut-être quand tu étais bébé et que tu apprenais à parler ou à marcher. Aujourd'hui, tu ne te souviens pas, mais tu t'es formé. Aujourd'hui, tu fais un métier, tu es ingénieur, tu es docteur, tu es informeur. Peu importe, tu es physicien, tu es chauffeur, tu es guitariste, piroguier. tout ça, tu as appris à le faire. Et pourquoi tu penses que c'est dans ta vie de tous les jours, dans la relation qui est la tienne, que tu ne vas pas devoir apprendre les choses? À partir du moment où tu intègres, que tout s'apprend, et que tu décides donc d'apprendre, tu donnes un autre cap. On apprend à communiquer. On apprend à être présent. On apprend à écouter vraiment les besoins de l'autre. On apprend à ne pas être jaloux. On apprend à partager. On apprend à encourager l'autre. On apprend à reconnaître ce qui parle vraiment au cœur de l'autre. On apprend à vivre une intimité qui épanouit, et pas simplement une intimité qui est égoïste pour soi. Tout s'apprend. Et si tu comprends que tout s'apprend, et que tu décides d'apprendre tout ce que tu as à apprendre pour être vraiment dans le mouvement, pour te mettre toutes les chances de ton côté, alors jackpot. Alors, c'est fantastique. Tu as les éléments. Tu as les clés qu'il faut. Il ne sera qu'une question de temps. Et tu apprendras tout ce que tu apprends tout le long de ta vie. Tu apprendras tout ce que tu apprends tout le long de ta vie. Et si tu veux d'ailleurs être accompagné par rapport à cela, à éviter certaines erreurs, si tu veux qu'il y ait quelqu'un qui regarde ton comportement et qui te dit « Ajuste par ici. Fais plutôt ainsi. Attention à là où tu es en train d'aller. » Etc. Contacte-moi. On va faire le bilan de ta situation. Je vais te montrer comment dans ton comportement de tous les jours, tu peux élever le niveau de ton couple. Donc, n'hésite pas à me contacter et on fera le nécessaire pour que ta relation devienne ce qu'elle est censée être. Un couple, tout simplement, exponentiel. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà. Maintenant, à vous de jouer. Appliquez ces conseils. Mettez-les en pratique. Mettez-les en application dans votre vie. Intégrez-les. Et le quatrième conseil, n'hésitez pas du tout parce qu'on ne devient un expert que de ce qu'on apprend. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada